Bonsoir à tous, je m'appelle Bruno Vinet et je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la première édition de Tribe to be Inspired, on peut dire aussi à la française Tribe to be Inspired. Je suis heureux que vous ayez osé venir ce soir, je sais que vous ne savez pas trop ce qui va se passer puisque vraiment l'invitation était juste sur un concept, sur une idée. Il y a un programme formidable et au lieu de passer du temps à vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment de cette histoire, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas en général, en général on remercie à la fin les gens qui sont autour de soi pour monter un projet comme celui-là. Là je vais en parler au début parce qu'en fait monter un projet c'est une histoire d'hommes et de femmes et là dans ce cas-là particulièrement. Alors les premières personnes dont je voudrais parler c'est les organisateurs avec moi, ils ne sont pas là parce qu'ils sont tous à leur poste, mais bien évidemment vous les verrez à la fin, ils viendront avec moi parce que je ne veux pas être tout seul et c'est ce que j'ai appelé les tribus de la première heure. Alors d'abord il y a Nicolas, Nicolas il est là-bas et Nicolas c'est lui qui m'a dit un jour, ça faisait à peu près deux ans que j'étais avec ce projet, que j'ai essayé d'être un financier, un partenaire, et lui un jour il m'a dit écoute Bruno tu nous gonfles avec ton projet, c'est un projet top alors t'y vas et puis voilà tu te poses plus de questions, t'y vas. Et donc c'est grâce à Nicolas si j'ai osé au départ et c'est lui qui a provoqué le déclic et c'est important le déclic. Après il y a Charlotte, Charlotte qui est là, et Charlotte on a bossé ensemble au Women's Forum, on ne se connaissait pas beaucoup et à chaque fois qu'on se voyait on avait des grandes conversations sur le problème d'aujourd'hui des gens autour de nous, on sentait que les gens n'étaient pas inspirés, que les gens s'essoufflent et que les gens avaient besoin de nouvelles idées, de créativité. Et quand je suis allé voir Charlotte en lui disant voilà je vais monter ce projet avec Nicolas, elle a dit ouais moi pas de problème je viens. Ensuite il y a Florence qui est venue nous accompagner pendant un moment, qui nous a apporté son énergie. Et puis Thibaut, qui est là, le dernier arrivé, Thibaut qui est chef d'entreprise, qui a beaucoup beaucoup de boulot, parce que nous on n'a rien à faire mais lui en tant que chef d'entreprise il a en plus du boulot de gros soucis, souvent, comme tout chef d'entreprise. Et Thibaut il nous a dit aussi je viens, il nous a apporté son enthousiasme et sa créativité. Donc voilà, ça c'est les organisateurs. Après il y a, je vais vous parler de tous les tribe angels, ce qu'on a appelé tribe angels, vous voyez tous les gens qui ont un petit t-shirt noir, blanc. Il y en a un qui a un t-shirt noir, c'est Marc qui est là, mais les autres ont tous ces t-shirts. Les tribe angels, ils sont importants parce que ce sont des hommes et des femmes qui encore une fois ont joué un rôle important. D'abord il y a une première équipe, il y a Laetitia, Olivia, Marie, Trépose et Amaya. Celles-là, en fait, leur première lettre c'est A-L-M-O. Et ma société que j'ai montée pour créer ce projet, c'est Balmoral, B-A-L-M-O. Balmoral, c'est une superbe plage en Australie, à Sydney. Certains d'entre vous savent que je suis un peu concerné par le sujet. Mais au début, en fait, ce projet, je l'ai créé effectivement avec ces gens-là. Avec ces gens-là qui m'ont porté, qui m'ont challengé, qui m'ont aidé à aller plus loin dans le projet. Donc c'était vraiment l'équipe de départ. C'était très important sur le concept du projet. Après, il y a des gens comme Gwen, Johanna, Aurélie, Nina, et puis Marie Mangendo, Stéphane et Gwendoline, qui ne sont pas là ce soir. Tous ces gens-là, ils sont très importants parce que c'est l'équipe qui était avec Moi, Women's Forum. Et c'est grâce à eux si ce projet s'appelle Tribe. Parce que c'est là que j'ai compris que l'équipe, l'humain, c'était super important. Donc voilà. Après, il y a Florence, notre artiste, qui est une professionnelle d'événementiel, qui a décidé ces derniers temps de changer un peu de vie, de devenir justement une artiste. Elle ose. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle accepte de piloter avec nous cette œuvre qu'on fait tous ensemble, cette œuvre contributive, comme on dit. Après, il y a Marc, Tom, il y a Antoine et Marie, qui sont deux de mes enfants, qui sont des sources d'inspiration pour moi tous les jours. Et puis, il y a Shin, Magali, Sarah. Ce sont des gens qui sont venus sans trop se poser de questions, sont venus aider. Alors, on a l'impression comme ça que c'est une espèce de distribution de prix. Mais vous savez, quand vous annoncez comme ça tout d'un coup, voilà, j'ai monté un truc, c'est un projet un peu flou et vous avez 20 bras autour de vous qui se lèvent et qui dit nous, on est avec toi. Eh bien, ça fait beaucoup de bien. Ça donne vachement du courage. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du programme. Donc ce soir, on va avoir trois intervenants qui vont venir vous raconter leur histoire. On va commencer par ce sont des gens qui aussi ont accepté de venir sur ce projet sans trop savoir ce qui allait s'y passer. Je les remercie déjà à l'avance. Donc il y a Marie-Lyne Martin qui va vous parler de Guédelon. Je laisse le doute planer. Ensuite, il y aura Brigitte Soulier qui, j'ai l'impression, est coincée dans les embouteillages. Ah non, elle est là. Je la vois. Super. C'est important parce que Brigitte, elle apporte le vin ce soir. Donc non seulement elle vient parler, mais bon, elle a quand même, c'est important qu'elle soit là aussi pour ça. Après, on va s'arrêter. On ira manger et boire. Mais avant de dîner et de boire un coup, on vous présentera quatre personnes qui sont les animateurs de quatre ateliers. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Et vous irez dans chacune des salles ici vivre une expérience avec chacun d'entre eux. Donc le groupe se partagera en quatre et vous irez passer du temps. Donc tout à l'heure, après l'intervention de Brigitte, je reviendrai et on vous présentera les animateurs de ces ateliers. Et puis on terminera avec Raime, qui est un photographe colombien et qui vous parlera aussi de son projet. C'est un projet magnifique et où il est question à la fois d'Osée et puis aussi de tribus, d'hommes. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à apprécier cette soirée que nous, on a apprécié de la montée pour vous. Voilà. Donc je laisse la place à nos intervenants. Merci. Applaudissements Merci.